Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Diagonale de BNews que j'anime avec Landry Routon. Bonjour Landry. Bonjour Joël. Le décryptage de l'actualité liée à la présidentielle du 11 avril prochain s'installe ici et maintenant sur votre plateau avec notre invité Gabin Alognon, président de l'Observatoire panafricain pour la gouvernance démocratique, membre du mouvement consensus national. Il est surtout militant engagé du parti de la mouvance l'Union progressiste UP. M. Gabin Alognon, bonjour. Bonjour M. Joël. Merci d'avoir répondu présent à votre invitation. Avec plaisir. Quels sont les enjeux de ce scrutin aussi bien pour l'État bérinois que pour les forces politiques en lice? C'est la grosse question au cœur de nos échanges ce matin et la toute première question vous sera posée par Landry Routon. Joël, à nouveau bonjour. Chers amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Restez câblés sur votre émission Diagonale de BNews. M. Gabin Alognon, bonjour. Bonjour M. Landry. Enfin, le chef de l'État est candidat à sa propre succession. Vous qui êtes un militant convaincu, comme l'a dit Joël, de l'Union progressiste. Dites-nous quel effet ça fait quand la rumeur s'instompe et qu'on sait désormais que le chef de l'État est candidat à sa propre succession. Merci. Je voudrais en entame remercier votre chaîne, la chaîne BNews. Merci. Pour nous avoir fait l'honneur de nous inviter juste au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, est candidat à sa propre succession, donc pour sa réélection. C'est assez réconfortant. C'est assez réconfortant dans la mesure où la poursuite des actions de développement engagées depuis cinq ans va s'accentuer. Il est clair que les résultats tangibles en termes d'investissement public sont patents. Dans le cycle des projets, dans le cycle des projets, la mise en œuvre des projets, il est clair que ce n'est pas en aucun que là qu'on parvient à tout faire. Il faut probablement un secteur-là. Cela nous permet, nous jeunes, nous militants, aux côtés du chef de l'État, de mouiller davantage le maillot pour le rayonnement de notre beau pays. Oui, vous parlez déjà ainsi des chances que le chef de l'État a, puisque vous avez dit tout à l'heure sa réélection, c'est un mot qui est très fort. Vous avez parlé d'un mandat de sept ans. Pour le faire, il faudra forcément retoucher à nouveau la condition pour qu'on puisse harmoniser tout cela. Mais dites-nous, M. Gaber-Loyon, quelles sont les réelles chances du président Talon, au-delà de ce que vous venez de dire politiquement, puisque ce que vous venez de dire, ce sont les réalisations, mais politiquement, quelles sont les chances du président Talon de revenir ? Et vous nous direz aussi quelles sont les chances des autres candidats que vous avez côtoyés certainement dans l'arène politique depuis quelque temps. Le chef de l'État a toutes les chances de se faire rééler. C'est vous qui le dites. Je vais, même au-delà, pour vous parler de la réinitualisation du roi. Vous avez vu sa sortie durant sa tournée à travers le 117 communes. La ferveur, la réclamation, la revendication du peuple même pour ces 10 ans. Mais je voudrais nuancer tout à l'heure, M. le propos, je ne parle pas de la relecture ou de la révision de la loi fondamentale. Quand vous parlez de 7 ans ? Je parle du cycle de projet. Ok, d'accord. Nous avons au Bénin des mandats, nous avons au Bénin des quinquennats. Alors, sur cette base, si pour qu'un projet mûrisse à terme, depuis sa conception, les différentes négociations, sa mise en œuvre, son bouclage, il faut au bas mot 7 ans. Alors, cela veut dire que c'est compris entre deux quinquennats de 5 ans, donc 10 ans. Ou un quinquennat de 7 ans. Non, ça, vous touchez à la loi. En tout cas, allons-y. Alors, si on s'en tient exclusivement, exclusivement, je vous dis, à la ferveur populaire, qui n'est pas une ferveur marchandée, négociée. Alors, j'ai suivi un peu la tournée et j'étais présent, par exemple, au niveau de la 9e séquestion électorale, au niveau de l'Atlantique, au niveau du littoral. Et je pense que le peuple est en harmonie avec son leader. Alors, M. Gabin, à l'oignon, il y a un instant, vous parliez d'une réinternisation du roi. Vous avez exprès de lancé en ramenant donc le sujet au cycle de projet qu'il faut exécuter sur un cycle de 7 ans. Alors, que fera-t-on lorsque les 3 ans ont fini 7 ans ? Il a déjà fait 5 ans. Il va faire les 2 ans plus les 5, ça fait 7. Que va-t-il ? Que fera-t-il, j'allais dire, simplement, au bout de 3 ans ? Qui le reste ? Non, je voudrais que nous retenions ensemble que pour un bon processus de développement, basé sur un programme gouvernemental comme le PAG, dans le contexte qui est le nôtre, il faut un mandat. Il faut deux mandats de 5 ans. Je voudrais que nous retirions simplement cela. L'allégorie du développement liée au cycle des projets n'a rien à voir avec le contexte politique. Je l'ai souligné pour dire, 5 ans ne suffisent pas pour que le président Talon puisse être évalué, comme nous avons eu la chance d'évaluer, par exemple, le président Patrice Talon, comme nous avons eu la chance d'évaluer le président Kérekou de 1996 à 2006. C'est de cela qu'il est question. D'accord. Donc, les trois ans qui restent, l'État est une continuité. D'autres actions seront enclenchées. Et si un autre président prend le relais, comme le chef de l'État actuel a pris le relais à la suite du président Boni Yaï, ça continue avec l'administration, avec les instances mises en place, les institutions de la République, le gouvernement de ce temps. Donc, voilà ce dont il est question. Vous disiez tout à l'heure, relativement aux chances de Patrice Talon, de s'offrir un second mandat, le 11 avril prochain, que vous avez comme indicateur la liesse populaire qui a entouré certainement cette tournée du chef de l'État. Suffit-il de voir la population, en tout cas ce qu'on a projeté à la télé, pour se convaincre que définitivement Patrice Talon n'est plus un populaire, comme lui-même l'avait dit. Non, mais l'alliance populaire dont il est question est une conséquence d'un certain nombre de constats faits par le peuple lui-même. La transformation magistrale du pays en cours, à travers les nombreux chantiers. Je prends Cotonou, je prends le littoral et l'Atlantique où nous sommes. Observez un peu les ouvertures de toutes les voies. Si moi, en 2001, j'ai été membre de la commission électorale, aux côtés de la Rénaissance du Bénin, avec le président Epifane Kenor, et j'avais en charge le douzième arrondissement de Cotonou, vous ne pouvez pas quitter Figurocet et aller facilement aux abords de la plage, vers Jaco, pour déployer des urnes. Vous ne pouvez pas aller à Kobato, vous ne pouvez pas aller à Yami Kodi, je parle des alentours de la zone de Razouto. Mais allez voir aujourd'hui, aujourd'hui vous pouvez quitter Godome, magasin, et rallier Frasima, club des rois du côté de la plage, et tomber à Erivan. Le pays est en transformation. Et Cotonou n'est pas que symptomatique de cette transformation. Il faut aller dans d'autres localités, à l'intérieur du pouvoir. Calavie, où nous sommes, où est basé Binious, vous ne pouvez pas quitter la zone de Tempe pour rallier avant la route de Ouida. Aujourd'hui, vous ne notez plus d'embouteillage accru au niveau de Carrefour Togudo. Donc, la question de la ponctualité des agents en service au niveau de l'État n'est plus à démontrer. Alors, vous voyez nos marchés. Comment ces marchés-là sont transformés ? Nous sommes aujourd'hui premiers producteurs en coton. Je vais m'en arrêter à là, parce que nous ne sommes pas à l'heure du bilan, pour ma part, sur le PAG. Nous sommes presque à l'heure du bilan. Et c'est ce qui détermine le contentement de ce peuple qui est en liesse. Donc, cette liesse n'est rien d'autre que le corollaire, la conséquence directe des faits de gestion, des faits de développement probants qui crèvent à l'œil. Vous êtes fiers de votre capital aujourd'hui, quand vous traversez Porto-Lombo ? On vous aurait compris, M. Gaber-Loyon, cela aurait été peut-être quelqu'un d'autre que Patrice Talon, qui aurait fait la même chose. Dites-nous. Ce n'est pas évident, parce que les management ne sont pas les mêmes. C'est cela. Mais dites-nous, quand vous regardez aujourd'hui la liste de ceux qui sont en train de se positionner dans le Statin-Bloc pour le 11 avril, une vingtaine de candidats connaît comme ça. Dites-nous, quelles sont les chances de ces différents candidats qu'on peut retrouver dans le Statin-Bloc avec le président Talon pour le challenge ? Dites-nous. Quand on prend l'FCBE, par exemple, avec M. Djemba et M. Oumpey, est-ce que vous sentez que ces candidats peuvent aller au front avec le président Talon ? Quelles sont leurs chances de pouvoir peut-être titiller le président en exercice ? Une élection présidentielle comme l'épreuve républicaine que nous avons dans les jours à venir fait appel à une compétition. Fait appel à une compétition. Et la compétition, elle est certaine, elle est là. Mais je voudrais faire observer que, de plus en plus, malgré les réformes politiques et institutionnelles, il y a une approche volontariste d'un certain nombre de leaders à continuer toujours à se faire une mentalité de la banalisation du pouvoir d'État. Et c'est ce que proscrit le nouveau code. C'est ce que proscrit le nouveau code. Et pourtant... Alors, je veux bien croire que tous ceux qui ont déposé leur candidature, la vingtaine, ils dirait qu'eux tous ont déposé les 50 millions. Je veux bien croire. Donc, il nous faut donner du temps à la Sénat, aux institutions assez rematées, investies dans ce rôle, de nous dire, de dire leur verdict par rapport à la liste finale pour nous prononcer de façon exacte. Mais je m'en voudrais de ne pas me prononcer sur tout au moins les duos. Là, justement, sur une question, nous avons vu à la Sénat, puisque là, vous rentrez de plein pied dans les critères qui président désormais à la candidature au poste de président de la République au Bénin. On a vu des candidats solitaires qui sont amenés à la Sénat pour déclare leur dossier, pour poser leur candidature. On a vu des personnes dites officiellement qu'elles étaient donc sans parrainage. Est-ce que là, il n'y a pas eu d'ambivalence ? Il y a deux types de registres au Bénin. Il y a ceux qui se conforment à la réforme du système partisan, à la constitution prévisée le 1er novembre 2019, et puis ceux qui s'accroutent sur la constitution de 1990. Il ne peut pas avoir une république à deux vitesses politiques. Il ne peut pas avoir une république à deux vitesses politiques. Je disais tantôt, pour que nous gagnions du temps, que je m'en voudrais de ne pas me prononcer sur les duos formés. Et je suis heureux de constater que le parti Les Démocrates, le Fonds républicain, le Fonds pour la restauration de la démocratie du président Oudé, veut dire que ces entités politiques aient accepté de se conformer. Comme le FCBE aussi. Le FCBE aient accepté de se conformer à la nouvelle loi dite fondamentale. Parce qu'en allant déposer leur dossier en duo, c'est qu'ils se conforment à cette loi qui, jusqu'avant hier ou à quelques jours, pour eux, n'est pas une loi. Et que c'est peut-être la loi de 1990 qui est relue, qui est toujours en vigueur. J'ai entendu un candidat solitaire dire qu'il a déposé sa candidature parce que pour lui, il n'y a pas une nouvelle constitution. Il faut nommer les candidats, c'est Ghané Ousoglou qui l'a dit. Puisque c'est une version officielle, il l'a dit devant tout le monde. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. J'ai entendu. Mais je vous souffre que c'est Ghané Ousoglou. C'est de lui les questions. L'ancien ministre Ghané Ousoglou qui l'a dit. C'est de lui les questions. D'accord, donc… Il y a un candidat qui a dit que c'est Dieu qui l'a parrainé. Ago, Ago Simenon l'a dit. Dieu, il est au-dessus de nous tous. Donc, je voudrais dire que j'ai vu le duo Rekia Madougou, Patrick Divo, Joël Aïvo, Moïse de Kérekou. Il y a le duo Rompé, Djemba Rompé. Oui, c'est important. Et le duo Président Talon et… Madame Talata. Madame Talata. Oui. Lorsque j'ai parcouru la presse ce matin, il y a aussi Daniel Hedda. Oui. Donc, j'ai vu environ 12 à 13 duos bien formés physiquement. Il y a le président Natalien Cotille aussi. Oui. Voilà. Bien sûr, bien formés physiquement. Mais dans le fond, je ne sais pas si les dossiers sont au complet. Mais il nous faut remonter à notre histoire. Il nous faut remonter à notre histoire. En termes d'appréciation. En termes d'appréciation réelle. Moi, j'ai connu Madame Rekia Madougou avec l'association Elan. Je ne touche pas à ma condition. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, touche pas à ma condition. Je ne sais pas si cette association avait travaillé pour le bonheur de ce peuple et dans la ligne qu'elle avait tracée et qui était une ligne de défense des intérêts du peuple. Parce que tout cela, à mon avis, a été noyé à son entrée au gouvernement le 27 octobre 2008. J'ai été membre de l'association Elan. Je n'ai jamais connu le siège. J'ai donné ma souscription. J'ai donné mes photos. Je n'ai jamais connu une réunion au siège-là. Cette association a organisé un forum ouest-africain au CIC. À ce forum, je connais trois personnalités béninoises qui ont donné une communication ce jour en plus d'elles-mêmes. Les trois et elles-mêmes se sont retrouvées par Fénine au gouvernement du président Bouni Yaï. Donc, Elan qu'on nous présentait avait d'autres élans. Je voudrais bien croire que ce qu'on nous présente aujourd'hui ne sera pas encore un marché de dupe. Pour ma connaissance, le professeur Joël Aïva, émérite professeur, prof de rang magistral, avec toute la technicité qu'on lui connaît. Mais j'ose dire qu'il nous reste encore du temps. Il faut encore attendre. Il faut savoir attendre. Il faut savoir guetter son tour. Vous lui donnez combien d'années d'attente? Non, je ne suis pas Dieu. Oui, mais comme vous venez de dire, il est professeur titulé de rang magistral. Lui, il a dit que ça fait un moment qu'il était prêt pour la fonction. Il a déclaré, je le cite. Ah, d'accord. Ça fait un moment... Qu'il est prêt pour la fonction. Non. Oui, nous sommes tous des Béninois. Nous sommes tous des Béninois. Les Béninois ne sont pas dupes. Je souligne à grands traits que nous devons savoir attendre notre tour quant à ce qui nous concerne. Je ne voudrais pas dire que c'est des candidatures de présentéry, comme certaines personnes le disent, mais dans le fond, je veux bien croire qu'ils ont tous les outils politiques et institutionnels, d'accord, pour atteindre le bord qui est le leur, la destination finale, qui n'est rien d'autre que, selon eux, la marina. La marina reste et restera encore pour le président Talon pour cinq ans. M. Gabin, à l'Oignon, vous êtes militant UP, ce qui voudrait dire que vous êtes au couvent. Et les parrains, vous en avez... À foison. À foison, chez vous. On a entendu le député Richard Alassarou déclarer cette semaine sur une chasseur que lui, il s'était refusé d'offrir son parrainage au président de la République pour des besoins de l'ouverture de la compétition. Et que d'ailleurs, il attendait donc que les démocrates puissent désigner leur candidat pour aller officiellement leur offrir son parrainage. Alors, les démocrates ont fini par désigner leur duo il y a quelques heures. Le duo est connu. Alors, il se suis sûr que ce duo n'a pas, depuis, le parrainage. Que se passe-t-il exactement ? Est-ce qu'en temps, les parrains UP se sont obtenus de leur offrir ce parrainage ou qu'il se passe exactement ? Je voudrais que nous conservions chacun, en ce qui nous concerne, toute notre lucidité analytique. Rien n'est encore sûr du côté des démocrates. Comment ça ? Qui est candidat des démocrates ? Il y a Réka Madougou ou pas de rigueur ? Mais, quoi appelle-t-on ? Irénéa Gossard ? Irénéa Gossard. Il a été exclu, officiellement. Vous pensez qu'on peut exclure quelqu'un comme ça à deux heures du dépôt des candidatures ? Nous ne faisons pas partie de leur parti. C'est ce qu'on nous a dit. Mais j'ai aussi lu, à quelques heures, que le président Éric Boumettez aurait été aussi blamé. Vous n'avez pas lu ça ? Il était pourtant aux côtés de Rékaï hier. Alors, tout reste à jouer. On ne sait pas qui est candidat. Parce que, qui a les parrainages ? Vous. Nous, comment ? L'UP. Non, quel candidat, je veux dire, quel candidat des démocrates peut brandir des parrainages ? Parce que chacun d'eux serait en négociation, d'accord, de part et d'autre. Puisque nous avons entendu la candidate Rékaï, Madougou, dit hier de façon officielle, ce n'est pas des bruits de couloir et que les députés ont refusé ou qu'on leur a refusé de donner le parrainage à leur parti. Et que c'est pour ça qu'elles sont venus sans parrainages. Elle est devenue membre des démocrates depuis quand ? Ça, vous n'en savez rien. On n'en sait rien du tout. Non, mais non. Mais dites, M. Garmé à l'œil. Non, mais non. Nous sommes du pays. Oui. D'accord. Et nous avons tous suivi l'actualité. C'est pour ça que nous sommes là pour faire un décryptail. C'est cela. Et vous êtes plus collés au monde politique que nous, que nous, acteurs. Parce que vous êtes partout. Oui, c'est ça. Vous êtes partout. Oui, et c'est bien cela notre rôle, M. Garmé à l'œil. Non, je ne vous culpabilise pas. Non, pas du tout. Non, je ne vous culpabilise pas. C'est votre rôle d'investigateur. D'accord ? De recherche d'information personnelle. Elle est devenue membre des démocrates là. Depuis quand ? On aurait appris que c'est depuis la création du parti. Mais ce n'est pas là le débat sur le droit. Et quelle était la prise de position ? Nous allons continuer, M. Garmé. Les FCB, les FCB, ils prenaient des positions. Les démocrates, ils prenaient des positions. Moi, j'ai eu des audios. Si vous voulez, je vous les joue. Ce sera après l'émission. Ce sera après l'émission. Voilà. Mais pour les FCB, le point ne se pose pas puisque la première balise a été sautée. Quelqu'un après-midi ? Le duo est venu avec un parrainage. Ils ont pu avoir 20 parrains de façon officielle. C'est ce qu'ils ont dit. Je n'en sais rien. Non, nous étions présents à la Sénat. Nous avions tous suivi du début jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que nous parlons de ce fait-là. Mais dites-nous, M. Gabin Aloyon. Vous l'avez dit et je vous remercie. Et notre tribune n'est pas là pour parler de candidats plaisantins. Je vous remercie pour l'avoir relevé déjà. Mais dites-nous de façon sincère, est-ce que les députés et maires UP sont-ils prêts à donner le parrainage aux démocrates et aux autres forces de l'opposition ? Je ne suis pas maire. Vous êtes militant convaincu. Oui, mais militant. De première heure, de l'énorme progressiste. Dites-nous la main sur le cœur. Je suis militant. Non, d'abord. Mon parti, c'est d'abord le président Talon. Mon parti, c'est d'abord le président Talon. D'accord ? Et je suis de l'UP pour les raisons qui sont les miennes. Est-ce que vous voyez ? Je suis de l'UP pour les raisons qui sont les miennes. Pour ma conviction, la colistière du chef de l'État derrière qui je mouille les maillots est de l'UP. Donc, je n'ai pas d'autre raison, d'accord, à aller ailleurs. Mais nous avons essayé de mettre en place, nous autres, le consensus national. Le consensus national. Et pourquoi cela ? Le consensus national qui se veut un espace de neutralité politique. même si l'on est BA, même si l'on est FCBE, même si l'on est démocrate et que l'on veut faire des débats d'idées axés sur le développement, un avenir prouvant du Bénin, d'accord ? C'est un espace qui vous accueille. Je le dis, je suis UP. Je suis avec d'autres personnes qui sont béaires et j'attends d'avoir d'autres personnes qui sont de la force de Khouré, du président Khouré, de la force de FRD. Alors, donc, voilà, je ne suis pas maire, je ne suis pas député pour vous dire pourquoi tel député ou maire. Mais le parti a sa dernière assise où on a officialisé le soutien du parti au chef de l'État, a laissé une consigne disant que le parti ne souhaiterait pas voir les députés ni les maires offrir ce parrainage-là à des candidats indépendants. Mais qu'il fallait, je précise donc cette expression, l'offrir à des candidats portés par des formations politiques. Aujourd'hui, Riqui Amadoubou, Patrick Duvor sont portés par le parti Les Démocrates. La question de Landry, je la repose. Est-ce que l'UP offrirait ses parrainages à ce duo ? C'est la question. Ce duo n'est pas parfait. Et pourquoi ? C'est un duo imparfait. Et pourquoi ? Parce que le parti Les Démocrates affiche deux duos. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne pouvez pas le dire. Mais je vous le dis. Le parti s'est rendu à la Sénat le 4 février avec Mme Riqui Amadoubou. Je vous dis si M. Iréné Agossa a déposé sa candidature. Est-ce qu'il est venu avec le sceau des démocrates ? Mais vous ne savez pas avec quoi il a déposé ? Dites-moi avec quoi il a déposé. Indépendant, certainement. Du haut indépendant ? La loi l'autorise ? Est-ce que la loi l'autorise ? On laisse la Sénat faire le job. C'est ça que je vous dis. Je vous dis, attendons la Sénat pour savoir. Et je ne voudrais pas aussi que le duo Madougou Divo, je ne voudrais aussi pas que ce duo aille vite en besoin. Parce que quand vous déposez vos dossiers, vous avez un délai pour vous rattraper sur les imperfections de votre dossier. Dans ces trois jours, je crois. 72 heures. Oui, 72 heures. Sur les imperfections de votre dossier. Donc, nous n'allons pas vite en besoin. Ils ont tout le temps de se rattraper. Peut-être que leur parrainage est en route. Je n'en sais rien. J'aurais été maire. J'aurais été député. Ou je vous dirais des choses avec certitude. Mais n'étant pas dans ce rôle affirmé, confirmé, tout reste à jouer. Ironia, quand ça est-il plus assuré d'avoir les parrainages que le duo Madougou? J'ai lui dans la presse. Il a dit que lui, il est venu sauver le parti démocrate. Qu'il a déjà, comment l'appelle-t-on? Oui, on se souvient qu'il avait dit qu'il avait déjà le parrainage. Le parrainage avec lui. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Que lui, il est venu pour sauver le parti, les démocrates. Donc, c'est un candidat qui s'impose. Mais le verre est dans le fruit au niveau des démocrates. Le verre est dans le fruit. Et rien n'est encore joué là. Donc, si vous avez un conseil à d'un autre démocrate, c'est de laisser le duo. Non, je n'ai pas de conseil. Patrick Duval, puis Rekia, pour se tenir. Non, je n'ai de conseil qu'à donner. Je n'ai que d'apport à faire qu'au duo Patrice Talon et Talata. Je n'ai pas d'apport. Non, nous avons suffisamment perdu le temps dans notre pays qu'il nous faut aller à des choses qui nous fassent faire des bons qualitatifs. Et je pense que le duo Talon, Talata, c'est le duo des défis. C'est le duo de la poursuite, d'accord, des investissements massifs dans notre pays. C'est le duo de la restauration de l'école. Vous devez être fier que vos enfants, vos cousins n'aient pas allé d'aucune grève, de l'entame de la rentrée passée et de l'entame de la rentrée actuelle. Vous devez être fier des soins qu'il en apporte. On vous verra sur le terrain de la campagne pour dire tout cela. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le temps passe vite, oui. Et vous allez nous dire à quand le projet de société du chef de l'État, puisque nous sommes en mode de trois mois de ces élections. Nous sommes déjà dans la pré-campagne. Le projet de société du président Talon, et peut-être juste après vous nous direz quelles sont vos impressions sur la tournée du chef de l'État. En deux ou trois mouvements, rapidement. C'est le temps qui donne le jeu d'un conjugué. Allons-y. Je voudrais que vous gardiez votre mal en patience. Le moment venu, les structures compétentes autour du dispositif, le dispositif du chef de l'État, investi dans ce rôle, communiquera à cet effet. Même si nous sommes en retard ? Vous êtes en retard par rapport à quoi ? Et par rapport à qui ? Par rapport au projet de société du chef de l'État. Non, vous n'en avez pas. D'accord. Vous n'en avez jamais conçu. Donc, vous ne pouvez pas parler du retard. Le timing d'un candidat est le timing d'un candidat. Je ne voudrais pas communiquer sur des choses dont je n'ai pas la certitude des détails. Allons-y. D'accord. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais est-ce qu'en réalité, M. Gabin à l'Oignon, quand on sait, parce que le chef de l'État a dit qu'il savait depuis, qu'il avait déjà avisé, donc il savait qu'il se porterait candidat. La force qui l'entourait également appelait à ce qu'il puisse déclarer sa candidature. Alors, est-ce qu'à quelques mois d'un scrutin, est-ce qu'on doit toujours faire le silence autour du projet ? Le peuple a besoin de savoir quel est le contenu de ce programme d'action. Mais est-ce que... Un peu comme les autres candidats, et pour rappeler que ce débat-là a été appauvri, on n'en parle pas assez. Soyons sérieux. Est-ce que nous devons douter du sérieux de l'actuel chef de l'État ? Personne n'en doute. Personne n'en doute. Nous voulons savoir... Qu'est-ce qui nous prépare de bien encore pour le secondaire ? Les autres candidats, d'ailleurs, n'en parlent pas aussi assez. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qu'ils proposent ? De 1985, avec sa toute première société, SDI, à nos jours. Il a toujours... Il s'est toujours montré first. Soyez sûr. Vous aurez votre projet. Vous aurez votre projet. Son projet. C'est le projet qui est conçu pour vous. D'accord. Vous aurez votre projet. D'accord. D'accord. Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission. On va vous demander donc de conclure en une minute. Je suis vraiment... intéressé par votre démarche à l'endroit du consensus national en nous invitant à ce plateau. Nous serons sur le terrain. Nous voudrions rassurer le chef de l'État de ce que, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous mouillerons le manu pour lui permettre... S'il advenait qu'il devient aveugle, nous l'aiderons à tenir la canne pour le bonheur de cette jeunesse béninoise. Nous ne reculerons pas. Nous allons... Le peuple béninois est engagé à donner une chance de 10 ans au chef de l'État pour que nous puissions comparer de façon qualitative et quantitative deux mandats successifs. D'accord. Merci à vous, M. Gabin Alognon. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire panafricain pour la gouvernance démocratique. Vous êtes membre du mouvement consensus national et vous êtes surtout militant engagé du Parti de la Mouvance, le Parti Union Progressiste. Merci à vous, Landry. Merci, Joël. Et c'est la fin de ce numéro de votre... Merci à Binious. Merci. Merci d'être passé aussi répondre à nos questions. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Diagonale. On se retrouve très prochainement. J'espère que vous l'aurez le plus beau.